Générique Bonsoir à tous, bienvenue dans C'est dans l'air. Y a-t-il un sujet plus sensible en France que la SNCF ? Une panne à Montparnasse et c'est un scandale d'État de la neige entre Paris et Bordeaux ? Et voici Alain Juppé qui tweet et s'insurge contre les retards. Tout ce qui concerne de près ou de loin la vie du rail provoque immédiatement une réaction épidermique. Du sandwich SNCF au régime spéciaux de retraite des cheminots, de la couleur des TGV aux horaires des TER, les Français ont une relation souvent compliquée avec leur train. Alors quand un rapport propose de réformer en profondeur le chemin de fer, c'est une tempête politique et sociale qui s'annonce. Jean-Cyril Spinetta, ancien patron d'Air France, propose neuf mesures choc pour moderniser et adapter la SNCF au XXIe siècle. On va voir dans le détail ce que met sur la table ce rapport, mais pour les syndicats, c'est d'ores et déjà une déclaration de guerre. On en parle ce soir avec nos invités. Elie Cohen, vous êtes économiste, directeur de recherche au CNRS, spécialiste de l'industrie. Votre livre, Le décrochage industriel, co-écrit avec Pierre-André Buig, est publié chez Fayard. Gilles Dansard, vous êtes journaliste, spécialiste du transport ferroviaire, directeur du site d'information Mobiletre. Bernard Vivier, vous êtes directeur de l'Institut supérieur du travail. Vous enseignez par ailleurs à la Faculté libre d'économie et de droit de Paris. Sophie Fais, vous êtes journaliste, chef du service économie à l'OPS. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Merci beaucoup de participer à cette émission en direct. Nous attendons bien sûr vos questions par SMS et Internet. Alors c'est la saison des rapports qu'on remet au gouvernement. Il y a eu Notre-Dame-des-Landes, le BAC, il n'y a pas si longtemps. Et là, cette fois, c'est la SNCF. Il est remis par Jean-Cyril Spinetta. C'est la bonne méthode d'ailleurs, Elie Cohen. Le rapport, on consulte, on travaille. Chaque fois qu'il y a eu une grande évolution dans une grande entreprise du secteur public, en réseau, il y a eu un rapport. Alors, souvenez-vous, quand on a voulu réformer les télécoms, il y avait eu le rapport Prévost. Et puis après, quand on a voulu réformer EDF, il y a eu le rapport Roulé. Quand on a voulu réformer La Poste, il y a eu le rapport Ayré. Alors, à quoi ça sert ces rapports ? Ça a une grande utilité. D'abord, ça permet de mettre autour de la table l'ensemble des acteurs du système. La haute administration, les industriels, les syndicats, les dirigeants de l'entreprise. Et ça permet de partager un certain nombre de connaissances. Par exemple, faire le point sur la situation économique. Je pense que, par exemple, lorsque les syndicats vont prendre connaissance du rapport Spinetta, bon, il y a des tas de choses qu'ils savent déjà. Mais, par exemple, l'évolution de la dette, par exemple, le taux de fréquentation des lignes, par exemple, les problèmes de coût, les problèmes tarifaires, les déficits qui apparaissent sur telle ou telle ligne, ils le savent, tout ça. Mais lorsque vous regroupez toute l'information, que vous la mettez sur la table et que vous avez une série d'interactions entre différents acteurs, porteurs de différents intérêts, ça permet progressivement de socialiser le diagnostic sur l'état du secteur. Et à partir de là, les pistes d'évolution sont toujours les mêmes. Quelles sont ces pistes ? À partir du moment où il y a instauration de la concurrence, ça veut dire que la confusion des statuts qui faisaient, par exemple, qu'avec un EPIC, un établissement public, la personnalité juridique de l'entreprise n'était pas très différente de celle de l'État. Et donc, il y avait une certaine confusion au niveau de la dette. Maintenant, on dit non, c'est plus possible, ça. Dans un régime de concurrence, il faut qu'il y ait des responsabilités très nettes. Et donc, c'est la société anonyme qui doit s'imposer. Autre élément, à partir du moment où il y a concurrence, où il y a des acteurs qui vont devoir, sur une même ligne, porter parfois à la casquette SNCF et parfois à la casquette de concurrents, la question du statut se pose différemment. Alors, bien entendu, on n'est pas des bruts en France, on ne va pas supprimer le statut du journal de main, mais on le met en attrition. C'est-à-dire qu'on dit, à partir de maintenant, on va recruter des gens sur un statut conventionnel, et puis ceux qui ont le statut, avec le départ à la retraite progressif, il y aura attrition du système. Ça a été la même chose dans le cas des télécoms, ça a été la même chose dans le cas de la Poste, ça a été la même chose avec EDF. Et puis, bien entendu, il y a la question des régimes spéciaux. On va évoquer ça. Il n'est pas question de supprimer les régimes spéciaux, ça, ce n'est pas possible. Donc, il faut envisager des dispositifs financiers qui permettent de gérer sur la très longue durée la sortie du régime spécial, en ne remettant pas en cause les droits acquis par ceux qui les ont. Donc, c'est la bonne méthode, nous dit Eli Cohen. Gilles Dansard, est-ce que, pour autant, il faut tout prendre pour argent comptant ? Est-ce que le gouvernement va reprendre toutes les propositions, ou bien il y aura-t-il des arbitrages dans les jours qui viennent ? Il y aura forcément des arbitrages, parce qu'il va y avoir des discussions. Je serai un peu plus circonspect sur le rapport lui-même, parce que ce rapport, il devait avoir six mois, j'en saisir les pénétaires pour l'écrire, et finalement, il y a eu trois mois. Il n'y connaissait rien aux ferroviaires il y a quatre mois. Tout d'un coup, il débarque dans un secteur qui est quand même extrêmement compliqué. Donc, le rapport n'est pas aussi bon que ce que vous avez cité tout à l'heure pour d'autres secteurs. C'est des recettes qui étaient toutes connues. Donc, il n'y a pas dans ce rapport de révélation, de chiffres bien nouveaux. C'est vraiment une compilation, comme vous le disiez, et qui ne donne pas de perspectives, contrairement à d'autres rapports pour d'autres secteurs qui avaient donné des perspectives. Et puis, deuxième chose, la première vertu de ce rapport, aux yeux du gouvernement, c'est quand même de réduire les coûts. C'est-à-dire, ce n'est pas donner un nouvel élan au ferroviaire ou de rationaliser un certain nombre de choses. On parlera tout à l'heure des petites lignes et d'autres sujets. Mais c'est vraiment de réduire les coûts. Donc, on a un peu l'impression que c'est sans doute la bonne méthode, parce que ça permet effectivement à l'ensemble des parties prenantes, que ce soit les syndicats, les collectivités locales, les usagers, de discuter. Et ça commence dès lundi. Mais il est quand même un peu en dessous de ce qu'on pouvait attendre d'un rapport de cette ampleur pour préparer une telle révolution. Parce que c'est vraiment une révolution radicale que Jean-Cériste Pineta met sur la table. Vous avez raison de dire qu'il n'y a pas d'énormes surprises. D'autant qu'Emmanuel Macron avait déjà quand même son idée sur le sujet. Il avait dit en juillet dernier, il faut s'en souvenir, qu'il fallait un Big Bang pour la SNCF. Oui, et pour reprendre votre question, à quoi ça sert un rapport ? Ça sert à deux choses. C'est une fusée éclairante. Donc, ça permet effectivement de ramasser, de résumer, de mettre en exergue des idées qui sont déjà dans la tête d'Emmanuel Macron depuis longtemps. Et puis, ça permet aussi, deuxième utilité, de tester l'opinion publique, de dire aux organisations syndicales, aux parties prenantes au débat, attendez, on va en parler, parce que, de toute façon, c'est déjà, à travers ce rapport, sur la place publique. Certains rapports ont eu une utilité, d'autres ont eu une fortune beaucoup plus malheureuse. Souvenons-nous, au moment de la loi El Khomri, la préparation, le gouvernement avait lancé des fusées éclairantes. Le rapport Badinter, le rapport Combrexel, qui était techniquement très bien fait. Et l'opinion des partenaires sociaux n'avait pas été suffisamment préparée, et du coup, ça avait échoué. Mais un échec peut déboucher, l'année d'après, ça s'est vu, avec les ordonnances Macron, sur un succès. On est toujours riche des échecs passés. Sophie Faye, est-ce que c'est une réforme sans précédent, quand même, ce qui est présenté, ou en tout cas, depuis 20, 30, 40 ans, je ne me rends pas compte ? À ce qui est présenté et sans précédent, enfin, en tout cas, ce qui est annoncé dans le rapport Spinetta et sans précédent, mais sans précédent en France, parce que ça s'est fait déjà dans beaucoup d'autres pays, puisqu'on est les seuls avec l'Espagne à ne pas être passés à ce régime de concurrence. Surtout, ce rapport, les syndicats ne sont absolument pas dupes. C'est-à-dire qu'ils ont plutôt l'impression que c'est le rapport que le gouvernement a demandé à Jean-Cyril Spinetta à décrire, et pas les propositions de Jean-Cyril Spinetta pour le gouvernement. Ils ont l'impression que tout était déjà écrit avant, notamment, il y avait eu un rapport, le rapport Durand sur les infrastructures, qui ne faisait pas la part belle aux ferroviaires. Et puis, surtout, je trouve qu'il y a une méthode dans ce rapport qui est d'orienter l'attention et d'attirer l'attention de l'opinion publique sur un point très intéressant, qui est combien ça coûte et combien vous coûte le transport régional et combien vous coûtent ces petites lignes et de renvoyer la responsabilité aux régions et aux contribuables, d'une certaine manière, en disant, ben voilà, vous êtes les utilisateurs, vous êtes les usagers de ce train, mais c'est vous aussi qui financez 70% des billets, donc qu'est-ce que vous voulez ? Et donc, on place les Français, en fait, dans cette contradiction et face aux salariés, aux cheminots, et un peu contre les cheminots. Donc, ça ne prépare pas du tout les syndicats qui ne sont pas dupes de ce qu'on fait, mais en revanche, ça prépare pas mal les Français à ce que le gouvernement a envie de faire. – Élie Cohen ? – Oui, non, je crois que je me suis mal exprimé. On n'apprend pas des choses et le rapport n'est pas bouleversant. Bien entendu, le diagnostic, on le connaît depuis très longtemps. Je me souviens des 10 000 lignes de chemin de fer qui étaient inutilisées quand le FLOC était à la tête de l'entreprise. Je me souviens de la dette qui n'arrêtait pas de grossir. Je me souviens que, lors d'une des émissions ici, je disais que la SNCF, c'était de la dette qui roule, parce que, simplement, la dette n'arrêtait pas de grossir et n'arrêtait pas d'enfler. On a eu également des tas de débats sur le modèle tarifaire de la SNCF avec cette question qui est que la séparation entre les infrastructures d'un côté et les services de l'autre font que les infrastructures sont bâties par le réseau et le réseau, après, facture des péages à la SNCF voyageurs. Et donc, si vous voulez, comme les péages sont de plus en plus importants, la SNCF a de plus en plus de mal, la SNCF Mobilité a de plus en plus de mal à trouver une rentabilité dans son activité. Donc, tout ceci, on le savait. Donc, ceux qui voulaient découvrir des choses ne découvriront pas de choses. Par contre, ça rafraîchit quand même l'esprit et ça précise un peu les données. Vous disiez tout à l'heure que ça met sur la table les problèmes d'économie. J'avoue que j'ai été surpris, moi, du décollage de la dette qui est passée depuis le dernier changement de stature aujourd'hui de 21 à 46 milliards d'euros. Ça n'a pas arrêté de gonfler. Mais je savais que la SNCF coûtait en fonds public à peu près 10 milliards. Non, c'est 13 milliards et demi. Vous imaginez 13 milliards et demi de concours publics chaque année à la SNCF ? En fait, c'est une entreprise qui est devenue horriblement coûteuse, qui échappe à tout contrôle. Donc, il y a un moment solennel. Après le rapport de la Cour des comptes pour dire qu'on met tout sur la table et à partir de maintenant, il faut vraiment qu'on trouve une solution. Je trouve que pour Macron, c'est très courageux de mettre sur la table cette affaire parce qu'il n'y a que des coûts à prendre. 127 pages, 43 propositions. Jean-Cyril Spinetta a donc remis sa copie hier au Premier ministre. Rapport très attendu car potentiellement explosif. Remise en cause du statut des cheminots, refonte juridique de l'entreprise, des réformes en profondeur qui provoquent d'ores et déjà la colère des syndicats. Le bras de fer ne fait que commencer. Reportage Julien Lonnais, Maxime Liogier. Moment clé à Matignon pour l'avenir de la SNCF. Jean-Cyril Spinetta, missionné par le gouvernement, vient remettre un rapport très attendu. L'ex-patron d'Air France doit faire en sorte de redonner des ailes à une compagnie ferroviaire à bout de souffle. Parmi sa quarantaine de recommandations, un tabou qui saute avec la fin du statut pour les nouveaux cheminots. Le statut en lui-même a eu beaucoup de vertu dans la durée, mais il est parfois et trop souvent interprété comme devant être immuable. Or, dans un environnement économique qui bouge en permanence, surtout avec un cible de concurrence qui va devenir effectif, l'immuabilité n'est pas bonne. Jean-Cyril Spinetta remet en cause ce statut synonyme de régime spécial pour les cheminots. La CGT y voit une déclaration de guerre et appelle à manifester le 22 mars prochain. Ce que propose ce rapport, c'est d'accentuer cette casse parce qu'il faudra qu'on m'explique comment, en quoi, et je défie quiconque de me le prouver, en quoi le statut des cheminots est la cause des problèmes et des incidents que rencontrent bon nombre aujourd'hui de voyageurs, les retards, etc. Face au risque de conflit social, le Premier ministre cherche à déminer le terrain. En début de semaine, avant la remise du rapport, il est allé à la rencontre du personnel de la SNCF. Je crois que la phase qui s'ouvre, qui est importante pour le transport ferroviaire français, est une phase qui va exiger des décisions, ça, il y en aura, qui va exiger un débat, il y en aura, c'est évident, et puis un devoir d'explication à la fois de ce qui se passe à l'intérieur de la SNCF et puis de ce que nous souhaitons pour l'avenir du transport ferroviaire. Dans quelques jours, Édouard Philippe entamera une première phase de concertation. L'échange avec les syndicats s'annonce tendu, d'autant qu'un autre statut suscite l'inquiétude, celui de la SNCF, composée aujourd'hui de deux branches principales. Jean-Cyril Spinetta préconise la transformation de ces établissements publics en sociétés anonymes, comme ce fut le cas avec France Télécom à une autre époque. Si on transforme la SNCF en société anonyme, on va très rapidement vers une segmentation des activités, vers une filialisation des activités et une finée vers la privatisation. Donc on sort complètement de la vocation même de services publics de l'entreprise ferroviaire telle qu'on la connaît aujourd'hui. Ce rapport propose aussi de recourir à des plans de départ volontaires. Ce ne sont que des pistes de réflexion, mais elles pourraient bien aboutir. Cet été, en inaugurant la nouvelle ligne Paris-Rennes, Emmanuel Macron avait tenu à montrer la voie. Le modèle sur lequel on a vécu, on a construit en quelque sorte le mythe de la SNCF, n'est pas celui sur lequel on construira la SNCF du XXIe siècle. La SNCF du XXIe siècle, c'est notamment l'ouverture à la concurrence pour le transport de passagers. Les directives européennes l'imposent et l'échéance approche. Pour cet ancien sénateur, auteur d'une proposition de loi sur le sujet, cette étape devrait permettre de faire des économies. Ça va coûter moins cher aux données publiques. Les données publiques, c'est les impôts qu'on prélève sur les Français. Et donc, si on a aujourd'hui le prix kilomètre train fourni à une autorité de transport allemande est 20%, 30% moins cher qu'à l'autorité française. Attendez, c'est de l'argent public qu'on dépense. Donc, il n'y a aucune raison. Ça permettra d'avoir un meilleur service et à un moindre coût. Des nouveaux défis pour la SNCF, alors que son modèle économique est à la peine. Sa dette, ce chiffre à près de 50 milliards d'euros. – Question SMS, ce rapport n'est-il pas une provocation ? Nous demande un téléspectateur, Gilles Dansard. – En tout cas, les syndicats ne sont pas rentrés dans la provocation parce que vous notez bien que Martinez donne rendez-vous pendant plus d'un mois, on est le 16 février, donc on est le 22 mars. On a connu une réaction plus violente. Donc, en fait… – Parce que ce n'est qu'un rapport pour l'instant peut-être. – Oui, mais c'est aussi parce que les syndicats ont compris que l'opinion française était plutôt vraiment en phase avec un alignement des régimes et que s'ils se battaient uniquement sur le statut, ils allaient perdre très vite. Alors que là, ils sont en train de chercher des alliés, notamment dans les territoires et les collectivités, parce qu'on ne se rend pas forcément compte à Paris des débats qui ont lieu sur place. Et c'est là où le rapport se pêche un peu parce qu'en ayant une vision finalement assez jacobine et comptable, en disant qu'il faut fermer telle ou telle ligne, il va heurter tous les élus qui, depuis des années, financent à grand mal des petites lignes parce que le TGV avait absorbé tous les capitaux d'État et qui aujourd'hui se retrouvent dans des situations difficiles. Donc, c'est une forme de provocation, mais elle n'est pas forcément vis-à-vis des syndicats, elle est plutôt, à mon sens, vers les collectivités locales. – Bernard Vidier, vous pensez que c'est une provocation ou pas ? – Non, ce n'est pas une provocation parce que le gouvernement a bien le dit, et Elie Cohen l'a rappelé, 45 milliards, 45 milliards rapportés à 66 millions de Français, ça fait 700 euros par Français. Et à raison de 3 milliards supplémentaires de dettes chaque année, qu'on soit de droite, de gauche, on ne joue pas à la provocation, on joue à la saine gestion. Ajoutons à cela que l'Europe nous donne des possibilités de développer la SNCF fabuleuses et en même temps, nous devons nous confronter, nous allons nous confronter à la concurrence. Donc les organisations syndicales et la CGT particulièrement, c'est tout cela. Simplement, elles défendent, et c'est logique, elles défendent ses mandants. Alors le 22 mars, c'est une date qui n'est pas innocente puisqu'elle veut coaguler cette affaire-là, cette mobilisation, avec les mobilisations dans la fonction publique. Donc il y a volonté évidemment de faire se rapprocher les préoccupations des cheminots avec les préoccupations des autres catégories de personnel. Et la CGT, comme d'autres organisations, sont aujourd'hui beaucoup plus faibles qu'il y a seulement 10 ans, 15 ans, 20 ans. Vous savez, la CGT a perdu en audience 10 points en 20 ans chez les cheminots. Oui, enfin, comme dire, provocation, provocation. Quand vous apprenez en lisant le rapport que 45% du réseau ne voit passer que 2% des voyageurs, je veux bien que ces 2% soient très attachés à leur petite ligne locale, etc. Mais du point de vue de la nation, comme on l'a dit tout à l'heure, du point de vue économique d'ensemble, il n'est pas interdit de dire qu'on peut faire un meilleur usage des deniers publics. Il y a deux sortes de petites lignes. Il y a des petites lignes qui ne rejoignent pas des bassins d'emploi et des bassins de population. Celles-là, il faudra les fermer, évidemment. Et il y en a d'autres qui ont été sacrifiées. Vous voyez, déjà, on progresse. Il y en a d'autres qui ont été sacrifiées. On progresse. Donc il faut faire un peu plus finement les choses et surtout confier aux acteurs locaux. Donc vous voyez, mettre sur la table le fait que 45% du réseau ne voit passer que 2% des voyageurs, ça conduit à affiner l'analyse et dire qu'il faut regarder de plus près celles qui sont utiles ou pas. Même chose, quand on vous dit que les lignes de TGV qui ont été construites, la plupart ne sont pas rentables, ne serait-ce qu'à cause de la multiplication des étapes, des gares, etc. Oui, si vous regardez, toutes les lignes récentes sont des lignes dont on ne trouve pas l'équilibre économique pour le moment. On va parler dans un instant des lignes. Est-ce que, Sophie, le point le plus sensible, c'est le statut des cheminots ? C'est ça qui peut vraiment provoquer une colère ? C'est le statut parce qu'évidemment, c'est symbolique. En même temps, ce statut, il a déjà été très attaqué parce qu'on voit bien que dans les catégories de cadres et de cadres supérieurs, par exemple, la SNCF recrute déjà très peu sous statut. Et le nombre de cheminots sous statut ne fait que diminuer. Donc, ce statut, il est déjà un peu attaqué. Que propose le rapport, justement, sur le statut des cheminots ? Ça concernerait, dites-moi si je me trompe, les nouveaux entrants. Voilà. Les gens qui vont être embauchés. Voilà. Et le rapport est très prudent. Jean-Sérel Spinetta a bien précisé au syndicat qu'il a rencontré que lui, que ce n'était pas sa décision, que c'était le gouvernement et que c'était posé sur la table mais que ce n'était absolument pas engagé. Donc, ce qu'il dit, c'est que les nouveaux recrutés seront recrutés sous statut privé, surtout si la SNCF est devenue une société anonyme et SNCF Mobilité n'est plus un établissement public. Mais les anciens garderont leur statut. Le rapport propose même que quand, si une ligne régionale est ouverte à la concurrence et est, par exemple, exploitée par une société comme Transdev ou Deutsche Bahn, le nouvel opérateur reprendra les salariés de la SNCF parce qu'il aura besoin des compétences des cheminots, des compétences techniques, les reprendra en leur maintenant les avantages du statut, c'est-à-dire la garantie de l'emploi, le système de retraite et la rémunération qui était acquise à la SNCF. Ça, c'est un point contentieux très important. C'est le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre. Ça, c'est très important, effectivement. Bernard Vivier. Oui, un chiffre. Il y a 160 000 cheminots actifs aujourd'hui. 90 % ont ce statut. D'autres entreprises ont évolué et muté. Prenez l'exemple de la Poste. Aujourd'hui, vous avez la moitié qui sont sous statut public fonctionnaire et la moitié contractuelle. Dans la fonction publique, dans son ensemble, n'oublions pas qu'il y a à peu près encore à peu près 20 % des personnels qui travaillent dans la fonction publique et qui sont contractuels. L'évolution générale va aller vers le contrat. Le tout, c'est évidemment de savoir qu'est-ce que l'on met dans le contrat. Et notre préoccupation aujourd'hui en France, c'est de passer de la notion de statut et du mot statut à la notion de contrat, de contrat collectif, de convention collective. C'est-à-dire quelque chose qui permet beaucoup plus d'évolution et d'adaptation sans forcément faire tomber ce qu'il y a à l'intérieur. – Il n'y aura plus l'emploi à vie. – Il n'y aura plus l'emploi à vie, oui. – Ça sera terminé dans la réforme que veut faire le gouvernement. On a le sentiment que c'est vers là. – Oui, parce que les garanties vont être dans d'autres domaines, dans le domaine de la formation, de la reconversion, de la mobilité, de l'adaptation à des métiers. La France de demain ne peut plus fonctionner sur le mot de statut, mais sur le mot d'adaptation, de changement garanti par des négociations et des contrats. – Il y a deux choses importantes là. La première, c'est qu'effectivement, on ne recrutera plus que sur statut conventionnel. Mais, donc on ne le recrutera plus sur le statut cheminot classique. Mais il y a un élément très important qui est qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a un transfert d'une concession à un opérateur privé. Alors là, ce qui est dit dans le rapport Spinetta, c'est qu'il y aura transfert des personnels avec maintien de tous les avantages acquis. Mais c'est là que va résider la difficulté. Parce que dans cette entreprise concurrentielle, vous allez avoir à la fois des gens qui auront été recrutés sur des bases privées par un opérateur privé et donc avec une certaine décote par rapport au coût du cheminot. Et puis à côté, les cheminots qui auront été transférés et qui viendront avec tous leurs avantages. Est-ce que c'est tenable sur la distance ? Ça, ce n'est pas évident du tout. Et alors, comme on a déjà prévu le cas, ce qui va se passer, c'est que les salariés de la SNCF qui ne voudront pas rejoindre le nouvel opérateur privé auront un droit à rester dans l'entreprise, mais ils seront obligés d'accepter une mobilité. Et s'ils n'acceptent pas la mobilité, vous voyez, c'est ça qui va être à la base des difficultés qui vont être au cœur du débat. Mais Gilles, dans ça, l'idée au départ, c'est de dire, bon, vous entrez à la SNCF, vous n'êtes pas très, très, très bien payé, mais vous avez des avantages. Vous avez notamment la garantie de l'emploi, les retraites, les régimes spéciaux, on va en parler. Donc là, il reste quoi ? – C'est une des dernières entreprises, effectivement, où quand on y entre, on pense y faire sa vie. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises comme ça aujourd'hui pour les jeunes qui sont paramétrées comme celle-là. Et le gouvernement a essayé d'en tenir compte un petit peu aussi de cette particularité. Et notamment, il n'a pas agité un chiffon rouge, notamment pour les cadres qui étaient la fin des billets gratuits pour les ascendants, les descendants, etc. Là, il a fait très attention. Et il a fait attention aussi à ne pas, sur les histoires de concurrence, à souffler un peu le choix et le froid. Donc, le froid, c'est transfert automatique. Et ça, ce n'est pas très populaire parce que les cheminots n'ont pas forcément envie. Donc ça, c'est en débat. – Ça veut dire quoi, transfert automatique ? – Quand un concurrent gagne un appel d'offre sur une ligne… – Pour une concession ? – Sur une ligne ? – Eh bien, les cheminots qui étaient affectés à cette ligne devront aller chez le nouveau opérateur. Bon, là, c'est un peu chaud chez les cheminots en ce moment parce qu'il y en a certains qui disent « Bon, moi, l'essentiel, c'est que j'ai du boulot sur mon territoire. Donc, finalement, si je garde mon statut et que je vais chez un autre, ça me va très bien. » Et d'autres disent « Non, non, on ne supporte pas ce transfert obligatoire. » Donc, le diable est dans les détails. Et c'est là que ça va se jouer dans les semaines à venir parce que les cheminots ont compris que la concurrence arrivait, globalement. Ils vont tous vous dire parce que les syndicats vont tous dire qu'ils sont contre parce que le premier qui dit qu'il est pour, il a une chute dans les futures élections syndicales. Mais ils ont compris que ça va arriver. Mais il va falloir bien organiser ça. Et puis, je ne suis pas sûr pour tout dire que la haute fonction publique, les grands décideurs, soient des fanats de la concurrence en matière ferroviaire. Je n'en suis absolument pas sûr. Donc, avant qu'il y ait 10, 20, 30 % du marché ferroviaire alloté à des entreprises alternatives, à mon avis, il y aura un paquet d'années qui se passent. – On l'a évoqué très brièvement tout à l'heure, les régimes spéciaux de retraite. Ce n'est pas dans le rapport. – Non. – Ça, c'est à part. On n'y touche pas pour l'instant. C'est tellement explosif. C'est tellement tabou. On peut rappeler quand même les règles pour les cheminots en matière de retraite. – Oui. D'abord, il y a 160 000 cheminots actifs. Il y a à peu près 270 000 cheminots retraités, bénéficiaires d'un régime spécial qui est très ancien. Il a été créé en 1909, avant même que la SNCF ne soit créée en ramassant, en regroupant les compagnies de chemin de fer après le Front populaire en 1938. Et les règles sont très généreuses puisque les conducteurs peuvent partir entre 50 et 52 ans, les autres entre 55 et 57. Mais il y a aujourd'hui déjà des règles qui nécessitent qu'il y ait un nombre minimum d'annuités de cotisations, 43 années, si bien qu'aujourd'hui, vous n'avez plus un cheminot qui peut partir en retraite avec un régime spécial à l'âge de 52 ans. Ça ne sera plus possible. Donc, le régime spécial de retraite, il va faire l'objet avec les autres régimes de retraite, que ce soit l'Opéra de Paris ou d'autres structures plus importantes, de la grande réforme qu'ambitionne le président de la République en 2019. Attention, c'est la réforme la plus difficile à faire. Aucun gouvernement n'y est arrivé. Souvenons-nous des échecs d'Alain Juppé en 1995 et autres. C'est vraiment la réforme sensible. Et un gouvernement qui veut réussir son opération ne peut le faire que par séquence. Emmanuel Macron a bien réussi pour l'instant à réformer le droit du travail, mais il ne peut aller qu'étape par étape. Sophie, là, qu'est-ce qui va se passer ? Grève annoncée le 22 mars. C'est parti pour une... Manifestation. Manifestation. Pas grève encore. Pour l'instant, il n'y a pas de grève. Ce n'est pas encore décidé. Il n'y a pas une menace de grève, là ? On ne va pas avoir un mouvement social, un mouvement de contestation ? Vous savez quand même que les règles maintenant pour faire grève avec le service minimum et tout ça sont plus difficiles. Donc là, j'ai compris que certains syndicats avaient commencé la procédure pour engager les discussions avec l'entreprise. C'est vrai que c'est tout frais. Le rapport a été remis hier. Pour pouvoir envisager un préavis de grève. Donc là, ça commence. Les grèves vont pouvoir commencer à être possibles dans une quinzaine de jours. Alors, est-ce qu'ils vont le faire tout de suite ? Est-ce qu'ils vont bloquer ? Je crois qu'ils sont aussi très conscients qu'il faut qu'ils aient l'opinion publique avec eux et pas contre eux. Et que donc, ils sont tout à fait conscients de ça et ils vont avancer très prudemment de ce point de vue-là. Et l'autre chose dont ils sont conscients, c'est que tout seuls, ils n'y arriveront pas puisque, à la différence de 1995 où ils défendaient leur statut, il y avait aussi d'autres entreprises à statut. Aujourd'hui, ils sont un peu une des dernières entreprises à statut. Donc, il faut qu'ils arrivent à coaliser d'autres colères. D'où la décision de faire cette journée de manifestation en même temps que la fonction publique. Qui va gérer cette réforme ? C'est Guillaume Pépi, l'actuel PDG de la SNCF ? C'est une très bonne question parce que la situation est un peu étonnante parce qu'on sent que Macron regarde mais n'a pas plongé encore vraiment sur le dossier. D'ailleurs, sa sortie en juillet, la dette contre le statut était assez maladroite parce que ça ne marche pas. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. La dette, c'est une dette d'État. Les cheminots n'y sont pas pour grand-chose qu'on ait consacré 40 milliards au TGV pendant 30 ans. Donc, ça ne marche pas. Donc, lui, il regarde. Le Premier ministre plonge parce que le président lui a demandé d'y aller. Donc, il y va. Il est un peu surpris parfois des situations, notamment sur un autre dossier mais qui concerne les transports de Grand Paris Express. Il a reculé parce que les collectivités locales ont exprimé leur mécontentement devant ce qu'il s'apprêtait à annoncer. Il y a la ministre mais qui est plus une ministre techno-fonctionnaire qu'une ministre politique donc elle a un peu de mal à exister. Et puis, il y a Guillaume Pépi qui est très silencieux mais qui, en coulisses, reste extrêmement présent. Et puis, il y a un dernier acteur qu'on connaît moins qui est Patrick Jantec qu'on a vu un peu à Montparnasse qui est le président de SNCF Réseau et qui, lui, peut être le vrai gagnant de cette réforme parce que SNCF Réseau, le gestionnaire d'infrastructures a été largement ménagé et au contraire bien soigné par Spinetta parce qu'il va gagner les gares et la sûreté ferroviaire. Donc, ça devient le vrai pivot du système ferroviaire français. Je voudrais vous poser une question un peu intéressée. En tant que voyageur, en tant que client, est-ce qu'avec cette réforme, le train sera moins cher ? Tout le monde dit le train, c'est cher. Est-ce que ça, ça aura un impact sur les biais de train ? Écoutez, a priori, non, parce que ce qu'il faut bien voir, c'est qu'aujourd'hui, avec la structure tarifaire actuelle, la SNCF ne s'en tire pas. Il faut bien voir que la mécanique qui a été mise en place dans laquelle les infrastructures sont bâties par SNCF Réseau qui facturent sous forme de péage à la SNCF Mobilité le coût d'usage des lignes, fait déjà que SNCF Mobilité a beaucoup de mal à rentabiliser ses trains. Donc, ils sont obligés d'inventer toute une batterie de tarifs pour essayer de capter des segments différents de clientèle, pour mieux remplir les trains, pour pouvoir avoir une rentabilité par siège qui soit acceptable. Donc, non, ils ne peuvent pas. Et en plus, comme ils sont de plus en plus en concurrence avec d'autres modes de transport, les cars Macron, les blabla cars, etc., ça veut dire que le modèle économique de la SNCF lui-même est sous tension. Et là, on ne parle que de voyageurs. On n'a pas encore évoqué le fret. Le fret, c'est une catastrophe absolue. On traîne le fret depuis des décennies avec des pertes qui s'accumulent, des subventions qui sont apportées, des aides qui sont régulièrement retoquées par la Commission européenne. Et c'est tout le modèle économique du fret qu'on n'arrive pas à trouver alors même que là, il y a un impératif écologique majeur. Un dernier mot sur les tarifs. Oui, les tarifs, ils pourraient baisser sur le TGV s'il y a un accroissement de la concurrence. Sur le reste, ils ne baisseront pas. Mais sur le TGV, si jamais, mais les tickets d'entrée sont très chers parce que les nouveaux opérateurs doivent acheter des trains très coûteux, c'est 30 millions par rame. Mais s'ils arrivent, à ce moment-là, ça peut éventuellement faire baisser un peu les tarifs. D'ailleurs, la SNCF, les résultats vont être publiés dans quelques jours. Les résultats sont très bons de SNCF Mobilité. Ils seront très bons parce que depuis un an, les Français vont à nouveau massivement dans le train. Donc le TGV va à nouveau, alors pas au niveau d'il y a 20 ans, dégager du cash. Donc on peut imaginer que sous une forte concurrence, y compris de Blablacar, des cars, etc., il y ait dans l'avenir une petite baisse des prix. Alors nous avons le deuxième réseau d'Europe. 29 000 kilomètres de lignes exploitées. La France est aujourd'hui presque entièrement desservie par le train. Un peu trop, c'est en tout cas l'avis du rapport remis hier au gouvernement. Les petites lignes sont notamment pointées du doigt, peu fréquentées, trop chères à entretenir. Elles sont clairement menacées. Une logique de rentabilité qui, vous allez le voir, inquiète fortement les habitants de ces territoires reculés. Reportage Mathieu Lignot, David Lemarchand et Barbara Steck. Attention au départ. Ce matin, les unes des journaux sur la réforme de la SNCF résonnent comme une menace pour René Chalvin, maire d'une petite commune de l'Isère et propriétaire de ce bureau de presse. Depuis des années, la ligne de train Grenoble-Gap qui traverse sa commune est en sursis. Lui l'estime pourtant indispensable. à la survie économique de sa région. La petite station de Grèce-en-Vercors, par exemple, où il y a quand même des gens, des Parisiens qui viennent en train pour passer une semaine ou des choses comme ça. Et c'est vrai que touristiquement, ce serait une catastrophe. Moins de trains, ça ne nous inquièterait plus du tout. Encore plus, tout à fait. ça casserait le pays complètement. L'hiver venu, le train est le moyen de transport le plus pratique pour accéder à cette commune située dans les Alpes. 50 millions d'euros sont aujourd'hui nécessaires pour moderniser et rénover cette ligne. De l'argent que les régions qui financent l'entretien de ces voies ne semblent pas pressées de débloquer. A la place, un service partiel en autocar est proposé. Pour le maire, une solution loin d'être vraiment pratique et efficace. Il faut désengorger justement ces bouchons grenoblois qui sont catastrophes pour tous ceux qui travaillent en bois. C'est justement pour éviter de prendre la voiture qu'une partie de ces usagers a choisi le train. Pour mener en voiture, le prix des péages me coûte le prix du train. Donc si je compte encore l'essence, le risque, les embouteillages et tout ça, je suis vraiment perdant avec la voiture. J'habite à 3 km de la gare donc ça me permet de prendre le train très facilement et si demain il n'y a plus de train et que je dois prendre ma voiture régulièrement, oui, je pense que j'envisagerais de déménager. C'est un truc tout à fait impossible. Pour moi, c'est créer encore plus d'isolement dans les campagnes et puis les désertifier encore un petit peu plus. Donc je ne comprends pas cette volonté économique. Mais c'est bien dans une logique comptable que le rapport Spinetta préconise la fermeture de certaines de ces petites lignes. Pas assez fréquentées et trop chères à entretenir. Car aujourd'hui, 80% du trafic en France se concentre sur seulement un tiers du réseau. un rapport qui ne cible pas uniquement ces petites lignes. Le TGV est également concerné. Le document de travail recommande d'investir dans le réseau existant. Mais de ne plus entreprendre de nouveaux chantiers, de quoi créer des déceptions. Il y a un certain nombre de villes qui sont un petit peu qui peuvent s'estimer sacrifiées. C'est Toulouse à qui on a promis le TGV et que le TGV ait repoussé à 2030 et des poussières. On a Dax également. On a Clermont-Ferrand puisqu'on devait avoir une ligne à grande vitesse parallèle à Paris-Lyon qui passait par Orléans et qui frôlait Clermont-Ferrand pour ensuite se rebrancher à Lyon. Celle-là elle est sacrifiée. elle ne sera pas faite. Pas question en revanche de diminuer le nombre de gares desservies par le TGV. Plus de 200 aujourd'hui. Question SMS. Des gares ne seront plus desservies en milieu rural. Les habitants méprisés abandonnés. A quoi doivent-ils s'attendre après ? Qu'est-ce qu'on dit à Élie Cohen aux gens qui utilisent ces deux pour qui c'est presque vital ? Ma réponse serait de dire il faut remplacer le droit au train par un droit à la mobilité. C'est-à-dire il faut effectivement que les gens puissent se déplacer et il faut leur reconnaître ce droit et leur donner les moyens d'exercer ce droit. Ça veut dire que dans certains cas ce droit pourra s'exercer avec un train, dans d'autres cas avec un car, dans d'autres cas avec même un taxi en autopartage. Ce sont toutes ces solutions de mobilité qu'il faut inventer et articuler parce que simplement comme ça a été dit dans le reportage, lorsque vous avez 90% du trafic voyageur qui se concentre sur 30% des lignes, vous ne pouvez pas continuer à entretenir 70% des lignes pour un usage si faible. Donc il faut passer d'une solution ferroviaire à une solution de mobilité et l'organiser. Ok, mais ce n'est pas un service public ? Ce n'est pas le boulot de l'État de proposer cela ? Bernard Rivier ? Ce que le téléspectateur vient de formuler montre bien les deux lectures que l'on peut avoir du problème. Il y a SNCF, ça peut avoir deux significations. L'une de Paris, de Bercy, SNCF, sans nous les coûts flambent. Sans nous les coûts flambent. Ça marche. Et donc il faut rationaliser. Et ça c'est l'approche incontournable. Nous ne pouvons pas dans les années à venir voir les coûts continuer à flamber 3 milliards chaque année de déficit. Et puis il y a l'autre affaire qui montre bien que dans les territoires, le rail, le chemin de fer et même dans notre pensée, dans notre culture passée avant-guerre, il y avait 500 000 cheminots en France. C'est une partie du cœur français. L'autre lecture, c'est SNCF, c'est Sauvons notre cœur français, en quelque sorte. Si on veut faire des jeux de mots. C'est-à-dire... Le roi des acronymes. Oui, c'est-à-dire faisons de cette entreprise toujours un lien entre les Français, une façon de relier les territoires perdus et qu'il ne faut pas oublier, parce que politiquement, on peut le payer chèrement sur les extrêmes et donc relions la France avec ce chemin de fer. Bien évidemment, la logique comptable, la logique économique est là. L'autre logique émotionnelle ne doit pas être ignorée et c'est un point important dans la communication, pas une affaire de communication. Et les territoires, les régions ont leur place à prendre. Gilles Lansard l'a dit tout à l'heure sur le rôle des régions, la dialectique et moins effectivement la dialectique entre l'État français et les organisations syndicales qu'entre l'État et les régions. Gilles Lansard. Oui, il y a effectivement un problème de méthode et l'École N a raison, il faut donner aux Français des solutions de mobilité. Mais avant de fermer la ligne, il faut leur dire vous allez avoir ça comme solution. On la connaît la solution, c'est le bus, c'est l'autocar. Pas forcément. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a d'autres choses, il y a du transport partagé, dans 5 ou 10 ans il y aura des voitures autonomes, etc. Il y a des choses à imaginer. Il y a du vélo, je sais que tout le monde rigole, mais les vélos électriques dans certains endroits, ils ont aussi leurs supporters, y compris en zone rurale. Il y a plein de choses à proposer, donc il faut d'abord le faire comme ça. Et puis ensuite, même si Jean-Céliste Pénéta ne veut pas revenir sur le passé, il y a des lignes, dites petites lignes qui aujourd'hui n'ont pas beaucoup de voyageurs, mais qui ont été saccagées. Vous ne pouvez pas dire aux Français d'emprunter une petite ligne qui relie un bassin de population, un bassin d'habitat et un bassin économique quand on leur fait deux à trois allers-retours par jour. Donc il y a un moment où on a dégradé le service, donc on a sacrifié les lignes. Je prendrai juste un exemple rapide. Là, il y avait la ligne dans les Hautes-Alpes, mais la ligne Saint-Jean-Pied-de-Port-Bayonne. Saint-Jean-Pied-de-Port, bassin de population qui est resté très vivace dans le Pays Basque. Bayonne, grand bassin d'emploi. Il y a trois allers-retours par jour, donc il y a 500 personnes dans le train. Vous savez combien il y a de personnes dans les voitures ? Il y en a 30 000 par jour. Pas de fréquence. Si les horaires ne correspondent pas aux horaires de travail, les gens ne vont pas prendre le train. Donc il faut juste se demander est-ce qu'on ferme la ligne parce qu'il n'y a personne ou est-ce qu'on fait ce qu'il faut pour que le train qui est doté de toutes les vertus de développement durable retrouve une certaine pertinence ? Qui finance ces lignes, ces petites lignes ? Je crois que les collectivités locales avaient quand même un rôle important. Oui, elles subventionnent à 70 % les billets. C'est énorme. On ne paye que 30 % le coût du billet. C'est énorme. Ce qui va être intéressant avec la concurrence, alors il faut voir si la promesse est tenue jusqu'au bout, mais ce que disent aujourd'hui les opérateurs qui sont susceptibles d'être concurrents de la SNCF comme Transdev, ils disent aujourd'hui nous, on peut apporter une solution de transport multimodale. C'est-à-dire qu'on peut garder la ligne et l'utiliser quand les trains sont remplis, c'est-à-dire aux heures où les gens se déplacent pour aller au travail et pour en revenir ou pour aller au lycée et en revenir, et le reste de la journée mettre en place un autre système qui va être un taxi partagé, qui va être un petit bus ou un plus grand bus ou d'autres... Et donc ils disent qu'ils peuvent réussir à faire cette intermodalité qu'elle a très bien marché à l'étranger, qu'elle marche bien en Allemagne, qu'elle marche bien aux Pays-Bas et que ça peut être une solution moins chère et la SNCF aussi se prépare à ça puisqu'elle a cette obsession du dernier kilomètre et pas seulement d'emmener les voyageurs de gare à gare. Tous les pays européens subventionnent à 70% leurs transports régionaux. Il n'y a pas d'exception française. La SNCF investit dans l'autopartage. La SNCF est déjà un grand transporteur par car et la SNCF est un opérateur ferroviaire donc il s'agit d'articuler ces trois pôles pour optimiser les transports. Une société de VTC aussi. Absolument stabilisée, d'accord, mais on apprend aussi dans ce rapport qu'il faut mettre un coup d'arrêt au TGV. Donc c'est ni les petites lignes ni le TGV. En tout cas, l'expansion du TGV. C'est là où il y a une certaine cohérence et en même temps il y a une insuffisance. sa cohérence c'est de dire bon on va arrêter de remettre des milliards dans les lignes à grande vitesse et on va moderniser. Tant pis pour Toulouse, tant pis pour ces villes comme ça importantes qui ne sont pas reliées au TGV de façon plus rapide. Alors je dirais plus que Toulouse c'est Montpellier-Perpignan parce que sur toute la façade militerranéenne il y a une explosion démographique et économique qui est beaucoup plus pertinente pour le TGV qu'entre Bordeaux et Toulouse où c'est essentiellement une question de temps de transport donc entre guillemets de confort. Mais surtout il va falloir rénover trois tronçons Paris-Lyon Paris-Lille et Paris-Tour qui vont être en saturation parce que toutes les prévisions montrent aujourd'hui que le train est très pertinent que les Français se ruent à nouveau vers le train. Donc c'est ça. Mais en revanche il y a une grande insuffisance dans le rapport c'est qu'on ne va pas au bout. C'est-à-dire qu'il faut absolument toucher les gares parisiennes. Les gares parisiennes elles n'ont pas bougé en gros depuis le maréchal Pétain alors vous imaginez depuis 1940 elles n'ont pas bougé depuis cette époque depuis l'avant-guerre elles sont exactement les mêmes ou à peu de choses près on a rajouté quelques voix ici ou là mais ça n'a pas vraiment changé. Si on ne fait pas ça on va avoir des gros problèmes. Donc faire une stratégie pour le ferroviaire demain c'est aussi envisager le coup d'après. c'est mettre des investissements massifs comme l'ont fait Vienne, Munich, Berlin Londres, Saint-Pancrace C'est pas dans le rapport de M. Spinetta. Là il y a une vraie lacune parce qu'il faut inventer ce chemin de fer de demain. Ce qu'il y a dans le rapport de Spinetta c'est le mot d'ordre de la SNCF aujourd'hui qui est régénération du réseau. C'est très intéressant vous dites mais alors on va arrêter le développement du TGV mais il y a simplement quelques semaines avec tous les pépins techniques qu'on avait sur le réseau dans la région parisienne etc. On se disait mais on a abandonné les TER on a abandonné le réseau on n'a pas fait l'entretien nécessaire et donc Spinetta dit régénération du réseau c'est le mot d'ordre c'est-à-dire qu'on va investir effectivement 3 milliards et demi par an c'est ça ? On va investir 3 milliards et demi par an on va reprendre des TGV qui sont saturés donc on va essayer de restaurer les lignes on va améliorer les aiguillages on va améliorer le réseau et donc ça ça consomme énormément d'argent et donc oui il n'y aura pas d'extension supplémentaire il dit même qu'on a trouvé le réseau optimal oui la loi des 3 heures au-delà de 3 heures ça n'a pas de sens voilà aujourd'hui c'est rentable le TGV le TGV c'est rentable est-ce que la SNCF gagne ou en tout cas limite ses pertes grâce au TGV ? ça dépend des lignes d'ailleurs là il est question de supprimer certains bouts de ligne par exemple vous avez la ligne qui va de Paris à Charleville dans les Ardennes il est question de l'arrêter à Reims donc il y a aussi c'est pas seulement arrêter l'extension du TGV mais c'est aussi revoir les bouts de ligne on reproche aussi au TGV de coûter trop cher quand il va en Bretagne et qu'il s'arrête dans toutes les villes qui dessert toutes les toutes les petites villes après Rennes-et-Val il y a une réponse brutale à votre question c'est comment vous fixez les péages si vous fixez les péages au vrai coût du réseau c'est en perte mais Jean-Luc Spinetta a dit les péages on n'y touche pas ah bah dans ce cas ça veut dire qu'on laisse le déficit se constituer dans SNCF la SNCF va gagner de l'argent mobilité et va gagner de l'argent sur le TGV en 2017 grâce à cette astuce on va regarder ensemble comment ça se passe dans un autre pays en Grande-Bretagne la privatisation du transport ferroviaire là-bas est déjà une réalité c'est au milieu des années 90 ils disent que la British Rail a été démantelée pour laisser place à une vingtaine d'opérateurs privés les débuts ont été difficiles il y a eu des accidents spectaculaires et si aujourd'hui la sécurité s'est améliorée les usagers dénoncent les retards fréquents et les prix qui ne cessent d'augmenter à tel point que l'idée d'une renationalisation est régulièrement évoquée reportage de Marie-Charlotte Duluc et Emmanuel Bach du vent et des briques rouges dans l'est de l'Angleterre la gare de Chalkwell typiquement britannique ici les trains sont toujours à leur ou presque 96% de ponctualité un record pour cette ligne longtemps surnommée Misery Line par les usagers la ligne de la misère avant les trains étaient souvent en retard bondés on n'arrivait pas à monter dedans c'était parfois dangereux les gens ne voulaient plus voyager alors que maintenant on a même l'air conditionné c'est agréable depuis la privatisation avec les nouveaux trains le service est fantastique la ligne est calme les trains ne font pas de bruit c'est propre c'est vraiment bien une privatisation initiée dans les années 90 si l'Etat reste en charge de la gestion et de l'entretien du réseau depuis 1994 une vingtaine une vingtaine de compagnies privées ou publiques se partagent le marché du rail avec des débuts désastreux les accidents se multiplient plus de 70 morts entre 1995 et 2005 une sécurité défaillante conséquence directe de la privatisation selon cet expert tous ces accidents étaient dus aux bouleversements créés par la privatisation et la fragmentation du rail le réseau était en morceaux les gens ne se parlaient pas ne se coordonnaient pas et la sécurité a été mise à mal après ces accidents on a retenu la leçon beaucoup d'argent a été dépensé pour assurer la sécurité et surtout pour améliorer la communication aucun mort depuis dix ans un record pour le pays et une fréquentation des trains aux 6% de passagers en plus l'année dernière pourtant les critiques à l'encontre des opérateurs ferroviaires ne cessent de se multiplier à Red Hill 30 kilomètres au sud de Londres Gillian Ryan prend le train tous les jours pour rejoindre la capitale et chaque matin c'est le même rituel je vérifie quand je me lève et même parfois avant de sortir de mon lit parfois les trains sont annulés je ne veux pas me lever trop tôt pour m'apercevoir à la gare que mon train n'est pas là et attendre 30 minutes pour rien tout le monde vérifie sur son téléphone aujourd'hui là ça semble bon on peut y aller des retards fréquents des suppressions de trains et d'effectifs de personnel en gare et surtout un coût exorbitant pour voyager l'année dernière les prix des billets ont augmenté de 3% chaque mois cette conseillère financière débourse l'équivalent de 300 euros pour son abonnement j'achète un ticket pour le mois et je le paye 270 livres ça fait plusieurs années que j'emprunte cette ligne avant ça coûtait 90 livres par mois mais ça c'était il y a longtemps les britanniques dépensent en moyenne 6 fois plus que les autres européens pour emprunter le train alors outre manche certains vont jusqu'à réclamer la renationalisation du chemin de fer elle permettrait selon ce syndicaliste des investissements qui font défaut nationaliser le système serait plus efficace et permettrait d'économiser plusieurs millions de livres cet argent pourrait servir à améliorer le réseau les wagons les trains la vitesse et surtout des billets moins chers pour les passagers des passagers de plus en plus nombreux à plébisciter cette idée l'année dernière 60% des anglais se disaient favorables à une renationalisation des chemins de fer c'est intéressant de voir ce qui se passe dans un pays tout proche de nous évidemment parce que je le disais au tout début de l'émission critiquer la SNCF c'est quand même un sport national on voit là c'est un sport national partout c'est un sport national partout ce qui se passe ailleurs n'est pas forcément souhaitable pour nous c'est souhaitable et ce n'est pas non plus un espoir complètement bouché souvenez-vous l'image qu'on a de cette privatisation du rail britannique là on s'aperçoit que c'est quand même il y a eu une période noire mais qu'à la fin on arrive une fois qu'on investit à des services corrects avec des prix très chers des prix très chers mais ce qu'on se disait on critique toujours le poids de la dépense publique dans le PIB français on explique tout le temps qu'il faut faire baisser le poids de l'état en France le poids de l'état derrière il y a ça aussi on paye plus d'impôts on dépense plus d'argent public et ça sert entre autres à financer le transport bon ben eux ils payent moins d'impôts ils ont moins de dépenses publiques dans le PIB mais ils payent plus cher le train c'est aussi c'est une autre logique oui c'est un choix politique de toute façon l'argent ça ne s'invente pas ça se trouve quelque part donc où c'est le client le voyageur l'usager comme on y est encore qui paye où c'est le contribuable voilà donc il y a un choix politique effectivement où on fait le prix réel du transport et le prix du ticket de train va monter où on subventionne et ce n'est pas en soi inenvisageable qui doit subventionner les régions l'état les deux c'est un choix politique voilà il y a une réalité qui ne peut pas être écartée c'est le besoin d'optimiser les coûts de rentabiliser les dispositifs et de veiller à ce que on n'utilise pas on ne continue pas à utiliser le train là où c'est franchement plus rentable Gilles Dansard il y a au moins deux leçons anglaises la première c'est que cette chaire a fait n'importe quoi en privatisant l'infrastructure donc les anglais sont revenus là-dessus après les accidents dramatiques de Hatfield et ils ont renationalisé l'infrastructure avec des dizaines de milliards d'investissements pour remettre l'infrastructure parce qu'en matière ferroviaire la clé de la réussite c'est l'infrastructure pas seulement les rails mais aussi les caténaires les systèmes de signalisation l'alimentation électrique etc et la deuxième leçon anglaise c'est que pour que ça marche il faut des autorités organisatrices très fortes donc c'est l'état notamment qui organise les franchises et la concurrence de façon régulée et en France d'une certaine façon aujourd'hui on a un état qui n'est pas une bonne autorité organisatrice notamment on le voit sur les ex-cora les intercités où il n'est pas bon il ne sait pas comment faire il n'est pas compétent et les régions d'un autre côté n'ont pas encore toutes les cartes en main parce que l'état continue à avoir des systèmes de dotation etc les régions n'ont pas de fiscalité pour financer tout ça donc il faut absolument tenir compte de cette expérience anglaise sur l'infrastructure on le sait en France c'est un monopole donc il n'y a pas de risque de ce côté-là mais en revanche sur les autorités organisatrices il faut urgentement renforcer et l'état et les régions pour que vraiment elles organisent bien la future concurrence on ne peut pas imaginer deux modèles plus différents que le modèle britannique et le modèle français avant les privatisations au Royaume-Uni il ne faut pas oublier le réseau de chemin de fer était délabré il n'était pas entretenu il n'y avait pas eu d'investissement nouveau c'est-à-dire qu'on laissait le système décrépire en France nous au même moment on lançait des TGV c'est-à-dire qu'en France il y a toujours eu cette ambition étatique avec les grands programmes les grands projets plus sur les grands programmes que sur le réseau existant qui lui était décrépillé aussi tout à fait on a fait les grands projets on a fait le TGV etc alors qu'au Royaume-Uni ça s'effondrait attitude britannique face au problème on casse tout et donc la privatisation ça n'a pas été simplement la privatisation mais ça a été également la fragmentation on a cassé en petits morceaux et donc comme ça a été excellemment dit dans le reportage les gens ne communiquaient plus entre eux et donc c'était une catastrophe d'un point de vue de sécurité nous on n'a pas eu ça du tout bien entendu personne n'a jamais envisagé de casser le réseau en petits morceaux troisième élément on mettait en concurrence les compagnies sur des fractions de réseau et lorsqu'une compagnie gagnait elle avait une fraction de réseau et donc on avait des compagnies différentes sur des fractions de réseau qui ne communiquaient pas entre elles ça n'a rien à voir avec la France encore une fois ils ont réagi par rapport à ça alors ils ont réagi et donc ils ont effectivement réharmonisé mais après il y a eu quand même une phase d'investissement et ça a été dit le service s'est considérablement amélioré mais là aussi on a fait payer le coût de l'amélioration aux consommateurs nous pendant ce temps-là on investissait on laissait filer les déficits on laissait augmenter la dette et puis à la fin vous voyez le coût payé par l'usager final qui est très différent du coût qui est payé par l'usager final en France voici maintenant vos questions SMS et internet les petites lignes ferroviaires supprimées quelle honte pour ce gouvernement c'est pas populaire Sophie fait ce genre de mesures on voit bien que même quand vous voyez que même en Grande-Bretagne ils ont envie de nationaliser leur chemin de fer on voit l'attachement et puis quand on vous supprime la ligne c'est qu'on vous est déjà supprimé avant le centre militaire des usines ont fermé il n'y a plus rien et donc quelque part on vous supprime votre avenir on vous dit vous n'allez pas vous redévelopper donc il faut vraiment regarder toutes les alternatives et encore une fois dans certaines en Allemagne aux Pays-Bas il y a des lignes qui ont été maintenues pas toute la journée mais sur certains horaires maintenues par des opérateurs privés donc il faut vraiment regarder ce qui est possible Est-ce que ça peut être coûteux politiquement regardez la question suivante supprimer des petites lignes non rentables c'est abandonner la France des gens qui ne sont rien Macron en est-il conscient ? Politiquement c'est risqué ou pas ? Je crois que Macron est très très conscient de ses données sur l'abandon des territoires ruraux la fragmentation entre les métropoles et les périphéries je crois qu'il en est très très conscient et dans sa réflexion il y a en permanence la réflexion économique et le risque politique et social et donc je crois qu'il va s'engager prudemment sur ce terrain alors simplement il faut inventer de nouvelles solutions on a parlé autour de cette table de solutions de mobilité intégrée je crois que c'est ça qu'il faudra mettre en place au niveau territorial c'est-à-dire au plus proche des usagers j'habite Fécamp cette maritime donc je le prends où le car Macron alors c'est vrai que depuis hier on entend beaucoup ce parallèle entre la suppression des petites lignes et l'émergence des fameux cars qu'on a appelé Macron c'est justifié ou pas ? ça n'a pas grand-chose à voir les cars Macron c'est des cars longue distance qui relient des métropoles entre elles là Fécamp c'est la ligne qui va jusqu'à Fécamp et où il y a eu elle va nulle part ailleurs forcément c'est juste une fois que le train est à Fécamp mais ça rend des services elle a été rénovée par la région Normandie et ça a été assez efficace mais pendant un certain temps ça a été remplacé par des cars qui n'étaient pas très populaires parce que ils étaient en retard le matériel n'était pas forcément très bon donc ce que disent les gens c'est que si on leur donne autre chose il faut vraiment que ce soit un standard de qualité suffisant parce que sinon ils trouveront qu'on les a un peu abusés donc le train est quand même vu comme un matériel et un mode de transport très confortable très sûr les systèmes de cars qui remplacent les lignes qui sont en panne ou qui sont en rénovation sont très lents donc il faudra dire ou bien expliquer aux gens que si on met des cars pour remplacer les trains il faut que ce soit des cars qui aillent qui ne s'arrêtent pas dans toutes les villes et qui soient plus efficaces et plus rapides que le train il ne faut pas que les cars qui remplacent le train soient systématiquement plus lent que le train la décision de maintenir ou de fermer une ligne ferroviaire régionale n'appartient-elle pas uniquement au conseil régional ? ça c'est une question un peu technique qui décide de fermer c'est tout l'enjeu là des prochaines semaines c'est-à-dire est-ce que l'État va maintenir sa volonté de les fermer ou de les donner aux régions non non à mon avis il est clair si les régions peuvent prendre en charge la part qui aujourd'hui est prise en charge par la SNCF il n'y aura pas de problème ça continuera oui bien sûr pour l'instant une décision de fermeture de lignes c'est une décision ministérielle pour l'instant ceux qui veulent garder des lignes déficitaires comptent sur qui pour les financer ? sur nous ? bah oui sur les contribuables sur nous tous sur les contribuables voire il y a des pistes aujourd'hui de réflexion sur le tissu économique je sais que certaines régions réfléchissent aujourd'hui à faire des accords avec des entreprises avec des chambres de commerce pour maintenir les activités parce que sur certaines petites lignes il y a aussi un peu de frais donc même 3 trains par jour pour des granulats ou pour des céréales ça n'est pas neutre pour une économie locale donc il y a des modèles économiques mais les chambres de commerce prélèvent l'impôt également donc il y a des modèles économiques c'est vraiment pour la poche de gauche pour la poche de droite pour le coup économiquement ça peut être intéressant 3 trains de granulats par jour ça n'est pas neutre pour l'emploi local oui d'accord enfin le fret vous avez vu ce que ça a été l'histoire du fret sur les 20 dernières années même 35 dernières années c'est quoi le problème du fret ? c'est un gâchis c'est un gâchis phénoménal ça fait des années et des années qu'on essaye d'optimiser les lignes de fret parce qu'il y a un impératif écologique il y a un impératif économique il y a un impératif d'aménagement du territoire donc normalement le fret ferroviaire c'est une solution tout à fait adaptée mais à cause de problèmes d'organisation interne à cause de problèmes de statut à cause de problèmes d'organisation du travail on n'arrive pas à optimiser les lignes de fret ferroviaire et donc du coup le fret ferroviaire perd de la compétitivité par rapport au transport routier et ça part dans le transport on n'arrête pas de baisser il y a aussi excusez-moi mais une raison supplémentaire c'est que la route reste beaucoup plus compétitive parce que le fret est lesté aussi de plein de coûts que la route n'a pas autre question les routes sont bien subventionnées par nos impôts pourquoi n'en serait-il pas de même avec le réseau ferré bien plus propre ? ça pose la question du modèle économique c'est-à-dire comment faire en sorte qu'économiquement un mode de transport propre ait des ressources supplémentaires par rapport à un mode de transport qui dégage du carbone des particules etc. pas de train limitation de la vitesse à 80 km heure vive la mobilité nos impôts servent également à combler le déficit de la SNCF on est sur un commentaire qui vous laisse sans voix je vois pourquoi y a-t-il pléthore de personnel administratif à la SNCF alors qu'il n'y en a plus dans les gares c'est vrai ça ou pas ? la tendance bureaucratique de la SNCF ça c'est un sujet de rigolade en interne à la SNCF c'est très fort ça a été mentionné dans un des reportages le surcoût administratif du ferroviaire par rapport à nos voisins Bernard Vivier oui enfin si vous me permettez mais je vais me faire injurier mais encore un acronyme on dit aussi parfois même les cheminots eux-mêmes SNCF sur 9, 5 fainéants ce qui est méchant qu'est-ce que vous avez dit ? sur 9, 5 fainéants vous êtes fou ? oui vous n'avez pas prévu de prendre le train non non ce qui est faux parce que chaque agent de la SNCF veut travailler mais globalement il y a un problème effectivement d'adaptation et d'organisation du travail qui est rigidifié par des textes en TDI ne critiquons pas les agents cheminots posons la critique sur le dispositif l'organisation la bureaucratie comme on le dit ne stigmatisons pas c'est un verbe à la mode mais ne stigmatisons pas la conscience cheminote qui est vraiment fière de faire un beau métier mais soyons très critiques sur la façon dont l'organisation est faite le statut des cheminots date des locomotives à charbon la pénibilité n'a-t-elle pas diminué depuis ? c'est vrai ça ? il y a quelques textes qui sentent un peu la naphtaline je crois que c'est vous qui avez dit tout à l'heure qui a évoqué 1909 pour le régime de retraite régime spécial mais c'est vrai que le régime de retraite est lié à la pénibilité tout à fait c'est tout à fait vrai et c'est bien pourquoi il a été si longtemps si favorable une question d'un cheminot qui nous regarde 32 ans à la SNCF 18 ans de 3,8 salaire en fin de carrière 2000 euros est-ce que je suis privilégié ? personne n'a prononcé ce mot depuis le début de cette émission mais et là aussi n'utilisons pas ce mot ne disons pas les cheminots sont des privilégiés bien sûr ils bénéficient d'un dispositif qui avait ses raisons ça vient d'être dit sur la pénibilité si les choses les circonstances sont évoluées faisons évoluer ces textes mais ne disons pas que les cheminots sont des privilégiés comme d'autres catégories de fonctionnaires d'ailleurs à l'intérieur de l'entreprise il y a un débat certains disent qu'il ne faut pas toucher au statut parce que les cheminots y sont attachés mais qu'au contraire il faut faire évoluer tout le reste le débat n'est pas si tranché partout RATP est-ce que quelqu'un parle du statut des salariés RATP ? personne ne parle de changer le statut RATP ? des cheminots sont des salariés sous contrat peut-on changer leur statut en cours de carrière ? oui bien sûr on peut toujours le faire mais la méthode est politiquement très très difficile la bonne méthode c'est la méthode qui consiste à dire les nouveaux embauchés sont sur un contrat et non plus sur un statut de la même façon pour les retraites si dans un corps un régime spécial les retraites deviennent insupportables sur le plan financier on maintient l'ancien régime de retraite au titulaire actuel et puis les nouveaux on leur fait un nouveau contrat ça s'appelle un peu la technique du grand-père on maintient le grand-père dans l'état où il est et les jeunes qui arrivent on leur applique un nouveau dispositif la règle générale c'est que vous conservez le statut sur lequel vous avez été recruté en quoi la dette de la SNCF devrait-elle être payée par les cheminots ? mais personne ne dit ça non personne ne dit ça simplement si c'est la dette de la SNCF et que la SNCF doit en assumer le coût ça veut dire que sa capacité de développement sa capacité d'améliorer la rémunération de ses salariés sa capacité à améliorer l'organisation est entravée par les charges de la dette et encore aujourd'hui la dette ne coûte pas très cher parce que les taux d'intérêt sont particulièrement bas mais la cour des comptes s'est livré un petit exercice de simulation avec la hausse des taux et là ça devient franchement catastrophique Peut-on demander au directeur Guillaume Pépi de rendre des comptes concernant sa politique Tout TGV qui a créé une dette énorme ? Il n'était pas le seul à être à la tête du Tout TGV c'était vraiment l'État et puis Guillaume Pépi il n'a plus rien à perdre vous savez qu'il a déjà dit qu'il ne demanderait pas un nouveau mandat et je n'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de monde qui se bousculent au portillon pour diriger cette entreprise qui n'est pas facile quand même Merci beaucoup à tous les quatre merci d'avoir participé à cette émission merci aussi à l'équipe qui a préparé ceci dans l'air dans un instant Anne-Elisabeth Lemoyne pour C'est à vous ce soir la redif est à 23h20 on se retrouve demain en direct à 17h45 très bonne soirée sur France 5